Dans l'animé Pokémon, il s'est passé un truc incroyable. Une grande compétition rassemblant tous les dresseurs légendaires de la franchise. Le tournoi du couronnement mondial. Dans les 8 meilleurs finalistes, on retrouvait 6 maîtres de ligue. Le grand gagnant, c'était Sacha. Évidemment suivi de Tarak et Cynthia. Ça, c'est pour l'animé. Mais la finale aurait-elle été différente s'ils avaient eu leur équipe du jeu vidéo ? Pour le savoir, on a classé pour vous tous les maîtres Pokémon. Alisma, le maître de Paldéa. La 9G a beaucoup de qualités. Sa ligue n'en fait pas partie. À sa tête, Alisma. On la croise plusieurs fois dans l'histoire. Elle nous donne la CT Terra Explosion. Et calme notre rivale qui veut nous aggro après chaque arène. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Ses Pokémon sont de niveau 60. C'est 15 de plus que la meilleure arène. Mais son équipe a été pensée par un gamin de 8 ans. Regardez ça. Chevroom, Seracro, les Délestins font partie des pires Pokémon de la série. Les talents choisis, pas du tout. Brise-moule plutôt qu'incisif. Alors que tu lui as mis l'attaque coup psychaux. En parlant de capacité, on m'explique le Cléopsie Travive Attack. Ou le Scalperer, sans danse-lame pour se booster. Ni Kuba pour avoir une priorité. Bon, il y a quand même quelques bonnes idées. Comme le Chevroom gonflette pour renforcer ses statistiques défensives et offensives. Il lui manque juste un truc pour briller. La veste de combat. Pour augmenter sa défense spéciale. Sauf qu'Alisma n'a donné aucun objet à ses Pokémon. Qui sont tous super fragiles. On peut one-shot toute sa team avec Flamigator. Son combo feu-spectre étant super efficace sur 5 de ses Pokémon. Seul capable de lui résister, Florecla. Jouer full attaque spéciale. Sa couverture offensive est plutôt correcte. Sol, Poison, Fée et Roche. Renforcée par la terra-crystallisation. La mécanique reine de la 9G qui change son type. Et elle choisit le type Roche. L'un des pires types du jeu. Il y perd sa neutralité combat et plante sans gagner aucun avantage. C'est super dommage. Une terra-crystallisation faite sur Seracro ou Scalperer aurait été bien plus menaçant. Et pourquoi lui avoir donné terra-explosion ? Rayon gemme fait tout aussi mal. Mais ce qui lui vaut son titre de pire maître de toutes générations confondues, c'est le fonctionnement de la 9G. L'IA ne change jamais de Pokémon sur le terrain pour s'adapter au vôtre. Pire encore, on est soigné entre chaque combat. C'est beaucoup trop facile. Même moi, j'ai réussi du premier coup. Let's go ! On a eu la ligue ! On remercie Genshin de sponsoriser la chaîne. Ils viennent de finir leur exposition à Paris et c'était incroyable. La foule remplissait la rue. Ça vous donne envie de la rejoindre ? Ça tombe bien, on est en pleine mise à jour 3.4. Il y a plein de cadeaux, des nouveaux monstres, une nouvelle zone à explorer et surtout de nouveaux personnages. Yao Yao et Alay Tam. Lui, je l'ai déjà poule. C'est déjà mon Ouz Bando. Encore merci à Genshin qui a décidément... Beaucoup d'impact. Ouais, j'arrête. Téléchargez le jeu en description. Retour à la vidéo. Giantéa, le maître de Kalos. On dit souvent que la 6G est la génération la plus facile. C'était le renouveau du multipix-p. Même vos Pokémon qui n'ont pas participé au combat ont le droit de gagner de l'expérience. Autant vous dire qu'on montait de niveau très très vite. Fatalement, à la fin du jeu, vous ne faisiez qu'une bouchée des plus grands dresseurs. Si vous ne vous souvenez pas du maître, c'est elle. Giantéa, célèbre actrice de cinéma au sommet de la ligue. On la rencontre très peu durant le jeu. C'est aussi pour ça que beaucoup l'ont oubliée. Elle n'a pas vraiment de type particulier. Juste 3 dinosaures et une méga évolution. Aujourd'hui, quelques personnes considèrent qu'elle est sous-estimée et que son équipe n'est pas si mauvaise. Elle est plutôt bien équilibrée, des doubles types assez sympas et variés. Puis surtout, elle a un méga garde-voir avec une attaque spéciale assez puissante. Mais c'est tout. À part ça, elle n'a que des faiblesses. Désolé pour tous ceux qui la défendent, mais je vous l'assure. Giantéa fait bien partie des pires maîtres. Preuve étant son Dragmara, qui a carrément une double faiblesse au type combat et une autre au type assier. C'est énorme pour un Pokémon de maître. Si ça ne suffit pas à vous convaincre, il y a bien pire. Je vous présente son Rexilius. Comme ça, il a l'air sympa, fort. Je l'avais même dans mon équipe à l'époque. C'était avant de remarquer ses 6 faiblesses. Le reste de ses Pokémon n'étant vraiment pas mieux, votre affrontement ressemble honnêtement plus à un combat contre un champion. Surtout que ses niveaux ne sont pas si élevés que ça. 65 en moyenne. Il n'y a que 6 niveaux d'écart entre elle et le meilleur Pokémon du 8ème champion d'arène. Presque aucune différence avec ceux du Conseil 4. Arrêtons de se voiler la face, Dianthea, c'est dehors. Mark, le maître d'Ohen. Pour ceux qui ont joué à Saphir ou Ruby, Mark c'est avant tout le champion du 8ème badge. Un descendant du peuple à talent, chargé de la protection de la grotte d'origine. Là où vous rencontrez Kyogre ou Groudon. Sauf que dans Emeraude, c'est lui qui reprend les reines de la Ligue, après que l'ancien maître soit parti. Sa spécialité reste néanmoins la même. Les poissons, gracieux, élégants. Le typo, quoi. C'est son plus gros handicap. L'eau c'est sympa, mais ça a de grandes faiblesses. Plante et électrique. Ce qui est assez répandu. Pour pallier à ça, Mark tente des doubles types. Comme Ludicolo ou même Barbicha. Insensible à l'électricité, mais qui récupère une double faiblesse au type plante. Mon conseil, prenez Arco en starter. Apprenez lui une attaque poison pour faire face à Ludicolo et vous n'en ferez qu'une bouchée. Bon, il a quand même quelques atouts. Comme ses nombreuses attaques de soutien. Danse Pluie, Vampy Graine ou encore Toxic par exemple. Histoire de booster son équipe ou d'affaiblir la vôtre. Son Milo Bellus et son Leviator peuvent vous mettre en difficulté. Ses niveaux étant quand même assez élevés, là on a une vraie différence entre lui et ses collègues du Conseil 4. Presque 10 niveaux d'écart avec le premier membre. Peter, le maître de Johto. Ça me fait mal de le mettre si bas. C'est un personnage iconique de l'anime et des jeux. Il est incroyablement stylé. Mais soyons réalistes, Peter n'est pas si terrible que ça. Même s'il a surtout des Pokémon vol, c'est avant tout le maître dragon. Au départ, il n'était pas au sommet, simple membre du Conseil 4 de Kanto. Ce n'est que dans la 2G à Johto qu'il devient maître Pokémon. Vous le voyez plusieurs fois dans le jeu, notamment pour affronter la Team Rocket. Sans rien savoir sur lui. Il vous faudra attendre la fin pour découvrir que c'est lui au sommet de la Ligue. Alors oui, Peter est fort. Ses stats sont très bonnes et à une époque où le type fait n'existait pas, battre ses 3 dragons n'était pas si facile. Surtout que comme on l'a déjà dit dans une précédente vidéo, Peter est un bon tricheur. Alors que vous, vous devez attendre le niveau 55 pour avoir un beau Dracolos, lui en a 3 à peine niveau 50. Pareil pour son Pterra dans les remakes qui a éboulement au niveau 48 alors qu'il ne devrait même pas l'avoir avant le niveau 65. Si dans l'animé, il enchaîne les victoires en championnat du monde, se battant avec un Léviator rouge, rien que ça. Dans les jeux, par contre, c'est pas la même. D'accord, il a des Dracolos qui font partie des meilleurs dragons non légendaires de la franchise, mais il en a 3 ! 3 pokémons avec une double faiblesse glace ! Même s'il n'y avait pas beaucoup de pokémons de ce type à l'époque, je vous l'accorde, des attaques, on en trouvait quelques-unes. Blizzard, Laser Glass ou même Honde Boréale ! Le fait est qu'avec un bon pokémon électrique, vous mettiez une misère à son Léviator et que 3 de ses pokémons peuvent être éliminés de la même manière, sans trop de surprises. Et aujourd'hui, avec un seul pokémon fait, c'est un véritable massacre mon ref ! C'était un adversaire qui nous a tous marqués et qu'on a adoré. Pourtant, plus le temps passe, plus il devient faible. Le monde de pokémons évolue, mais son équipe reste la même. Trop faible comparé à ce qu'on a pu voir ensuite. Iris, maître d'Unis. La 5G a eu 2 mètres. Dans les versions noir et blanc, c'était Goya. Avec ses pokémons niveau 75, c'était un record. Bon, après, sa team est loin d'être parfaite. Très sensible au type feu, avec 4 pokémons éclatés. Son principal atout, c'était Pyrax. Un monstre, très bonne vitesse et grosse attaque spéciale. Boosté par sa capacité papillodance. De quoi one-shot votre team, si vous ne faites pas attention. Sauf que Goya n'est pas vraiment le maître de la ligue. On ne l'affronte pas à notre premier passage, Haine et Gettis lui volant la vedette. Son combat, on l'a en post-game. Ça explique son niveau abusé. À niveau égal, il ne rivalise pas avec la championne de Januzia, la vraie maître pokémon d'Unis, Iris. Aucun maître dragon n'a su avoir une équipe 100% de ce type. Iris n'échappe pas à cette règle. En réalité, elle n'en a que 3. Mais entre elle et Peter, niveau combat, elle le surpasse dans les jeux. Alors que dans noir et blanc, vous affrontiez Goya, la suite révèle qu'Iris l'a remplacée, alors qu'elle n'était que la dernière championne de la version blanche. Heureusement pour elle, le type fait n'existait toujours pas durant la 5G. Le combat aurait été bien plus facile sinon. Surtout face à son trioxydre, avec une double faiblesse face à ce type. À l'époque, les dragons avaient peu de faiblesse. Glace ou dragon. Deux types assez compliqués à trouver. Et même si vous y arriviez, Iris avait son low-class pour vous contrer. En plus de ça, certains membres de son équipe vous donneront du fil à retordre. Comme son tranchodon qui adore spammer dans ce draco. Juste pour rendre sa vitesse incontrôlable. En plus, il tient une ceinture force vous empêchant de le one-shot. Ouais, Iris met des objets à ses pokémons. Parfois même de manière très intelligente. Comme son dracarmin avec une orbe vie qui permet d'augmenter la puissance de ses capacités de 30%. Le seul problème, c'est qu'en échange, il est censé perdre 10% de ses PV à chaque fois qu'il attaque. Sauf qu'il a le talent sans limite annulant cette perte de PV. Des détails qui font d'elle un maître plus compliqué à vaincre. Notre combat contre elle étant pour moi l'un des meilleurs de la franchise. Malgré tout, elle reste un peu en dessous de certains à cause de ses faiblesses trop présentes. Tarak, le maître de Galar. La 8G était une belle génération. Quelques tentatives de renouveau et des pokémons plutôt sympas. Mais comme tout, depuis la 6G, le jeu était encore une fois trop facile. On roule littéralement sur tous les dresseurs qu'on rencontre jusqu'à la fin. Un dresseur relève le niveau de tout le jeu. Tarak ! Durant toute l'aventure, il est là pour vous accompagner. C'est le grand frère de votre rival et c'est même lui qui vous donnera votre tout premier pokémon. Vous le savez, c'est le grand monarque invaincu qui selon la légende n'aurait jamais perdu un match. Dans l'animé, c'est même le meilleur dresseur de pokémon au monde. Raison de plus d'avoir envie de lui décrocher son titre. Il n'a pas de type spécifique et c'est tout à son honneur. Le bougre changera même son équipe en fonction de votre starter, juste pour vous mettre en difficulté. Il privilégie quand même les types spectres, feu et dragon. Pas les plus simples à contrer. En plus de ça, il a quelques autres bons pokémons comme un lancorien et un exagide qui devraient vous mettre en difficulté. Mais son plus grand atout, vous vous en doutez, c'est son drac au feu gigamaxie. Dans l'animé, il se fait battre facilement. Mais dès qu'il sort son cheat code, c'est terminé. Surtout que ses niveaux sont bien supérieurs à ceux que vous avez pu voir avant. Les pokémasters de Galar, équivalent de la ligue qu'on connaît tous, commencent avec des combats au niveau 47. Le dernier champion avant le maître, il est niveau 54. Et bah Tarak, lui, il a un niveau 65. Ouf, comme ça. Plus de quinzaine de niveaux en plus que le premier. Tarak aurait pu être plus haut s'il avait été un peu plus intelligent. Plus d'objets sur ses pokémons, par exemple, en évitant d'apprendre des attaques pas terribles, comme son pyrobute qui utilise vive attaque. Non, sérieusement. Oh, mes skins. Mon conseil, prenez Wistempo en pokémon de départ, un bon pokémon de type O pour défoncer son pyrobute et son drac au feu, tout en ajoutant un dragon pour exterminer le reste. Et on arrive enfin dans le top 3. Vous allez voir, on vous a réservé la crème de la crème des dresseurs. Blue, le maître de Kanto. Remettons le combat dans son contexte. Dans Rouge et Bleu, on incarnait Red, un jeune dresseur qui avait pour rival Blue. Un gamin insupportable, fils à papa, nous regardant de haut à chaque instant. Lorsqu'enfin vous réussissez à vaincre le Conseil 4 et que vous franchissez la porte de la dernière salle, surprise, le maître, c'est lui. Outre l'étonnement, l'intensité et la gratification du combat, Blue est un adversaire honnêtement puissant. Surtout à une époque où les pokémons, les attaques et les types, il n'y en avait pas des mille et des cents. Lui, il avait déjà la crème de la crème des 150 pokémons existants. Il ne se spécifie pas dans un type, mais fera tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ces pokémons changeant en fonction de votre starter, prenez par exemple le drac au feu et il aura un tortank. Ouais, je sais, ça paraît débile de souligner ça, mais on rappelle que dans la 9G, Menzy prend le starter faible par rapport à vous. Il utilise beaucoup de doubles types et surtout, il a deux types psy. Noix de coco, si vous preniez Salamèche ou Bulbizarre, et Alakazam. C'est l'un des meilleurs types de la première génération. Dans la version originale, il n'avait que deux faiblesses, Spectre et Insecte. Le type Ténèbre n'existant pas encore. Dans la 1G, savez-vous combien de dernières révolutions portent le type Insecte ou Spectre ? 7. 7 sur 150. Psy, c'est juste le type cheaté de Kanto. Le pire pour vous, c'est sûrement si vous avez pris Bulbizarre. Il aura toutes les têtes d'affiches de la région. Entre autres, Roucarnage, Alakazam, Dracaufeu, Léviator. Ce dernier pouvant frapper votre starter avec son type vol. Bon, le bougre a quand même quelques faiblesses, comme le fait d'avoir des attaques un peu nulles. Son rhino féroce avec gros yeux et mimiqueux, on a vu mieux pour un maître. Puis dans les remakes, il reste bon, mais rien à voir avec la difficulté du premier jeu. Quand vous réussissez à le vaincre, la satisfaction est énorme. Après un combat acharné, vous l'avez enfin fait taire. Vous l'avez vaincu à son meilleur. Finalement, il deviendra champion d'arène de Jadiel et sera sûrement l'un des plus compliqués à battre, toute génération confondue. Pierre, le vrai maître d'O.N. Parce qu'avant Mark, il y avait un vrai maître Pokémon. Le spécialiste du type acier qui n'a que des doubles types. S'il a plus tard laissé sa place, c'est parce qu'il n'aime pas vraiment se battre. Son petit kiff à lui, c'est les roches. Preuve, dans les remakes de la 3G, c'est lui qui vous présentera les méga évolutions. On rappelle quand même que dans l'animé, il tient tête à Kyogre. Badass. Sa force, il la tient déjà du type acier. Dans la troisième génération, c'est le meilleur type défensif de tout le jeu. Résistant à énormément de capacités, regardez le tableau des sensibilités de son hermure ou même de son métalos. Pour compliquer la tâche, tout le long du combat, il utilisera masse d'attaques de soutien. Picots, toxiques, murs-lumières, ondes-folies. Avec quelques protections, ça a de quoi vous rendre fou. Dans les remakes, son métalos peut bien sûr méga évoluer, rendant la tâche encore plus ardue. Ses doubles types, roche-plante, sol-psy, assiet-psy. Avec tout ça, on a du mal à cerner correctement ses faiblesses sans tricher. Même si vous connaissez votre table des types par cœur. Ses combinaisons vont vous creuser les méninges. Son seul point faible, c'est que ses niveaux sont moins imposants que ceux de ses collègues. 55 en moyenne, un conseil 4 dans les niveaux 47, ça change des niveaux 64 de Tarak. Pierre reste l'un des meilleurs adversaires de toute la franchise. Bon, en défense comme en attaque. Humble, il saura vous conseiller et vous accompagner tout au long de votre aventure. Il avait tout un très bon maître. Cynthia, le maître de Sinnoh. Je vous entends déjà hurler, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Impossible de ne pas vous parler de la reine. Le combat contre elle ayant été pour beaucoup d'entre nous le plus dur de toute la franchise. Cynthia n'a aucun type de prédilection. Presque que des doubles types. À part son Milobelus, mais mama, quelle équipe. Il vous faudra avoir la crème de la crème du jeu. Des pokémons avec des attaques puissantes et des types variés pour espérer en venir à bout. Dites-vous que lorsque le jeu est sorti, son spiritombe n'avait aucune faiblesse. Que des résistances. Impossible de l'atteindre avec le type C, combat ou normal. En plus de ça, ses niveaux sont juste pétés. Vous arrivez tranquillement au conseil 4, affrontant des petits niveaux 50. Et puis face à elle, un Karchakroc niveau 66. Les stats de son équipe, leur nature et leurs IVs, tout est parfait. Équilibré en défense comme en attaque. Pire, dans les remakes, ses pokémons ont de nouvelles tactiques avec des objets. Son Milobelus a toujours un talent augmentant de 50% sa défense physique si jamais il a un problème de statut. Mais il tient aussi à côté de ça une orbe flamme ayant la particularité de brûler son porteur. Gratuitement, mouais, juste comme ça. Ça a le mérite d'activer son talent facilement. Le seul petit problème de Cynthia, c'est la double faiblesse de glace de son Karchakroc. À part ça, elle est parfaite. Difficile de construire une équipe aussi complète et puissante. Tous les joueurs, ou presque, seront d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs dresseurs des jeux. Rien que sa musique met encore des frissons. Il manque une génération dans ce classement, non ? Où est Soleil et Lune ? C'est un cas un peu particulier. À Alola, le maître de la ligue, c'est nous. On défend le titre face à une douzaine de challengers, dont un gamin en short. Il y a quand même un adversaire final, Euphorbe, qui se débrouille pas mal avec son équipe niveau 56. Son pokémon le plus dangereux, c'est Magnazone. Électrique acier qui frappe fort sur le spécial. Avec cage éclair pour paralyser et le talent fermeté pour éviter de se faire one-shot. Son Ronflex, Isogress, résistant au feu, et son Gary Aigle, immunisé aux attaques sols, lui apportent une bonne couverture défensive. En plus, il a pris le starter fort contre le vôtre. Autant vous dire que sa team n'a pas de réelle faiblesse. Soleil et Lune n'étant pas connus pour sa difficulté, on l'aurait mis entre Peter et Iris, si ça avait été un maître pokémon. Mais non. Alors, si les maîtres sont les meilleurs dresseurs et que Cynthia est la meilleure d'entre eux, cela signifierait donc qu'il n'y a pas plus gros de challenge que de la vaincre. Ça serait donc ça, le combat le plus palpitant de tous les jeux pokémon ? Pour beaucoup, elle est forte mais n'arrive pas à la cheville d'une légende, un dernier maître pokémon qui n'a pas encore été cité. Une des meilleures équipes pokémon, un souvenir qu'on n'oubliera jamais. Dans Or et Argent, monté au sommet du mont Argenté, d'un coup la musique disparaît, vous n'entendez plus que le bruit de vos pas et du vent. Avancez un peu pour trouver un homme, seul fixant l'horizon. Il ne vous dit rien jusqu'à ce que la musique du maître de la ligue retentisse. Il est là, Red, celui qui est devenu maître pokémon. Sûrement le combat le plus mémorable, toute génération confondue. Merci d'avoir suivi cette vidéo ! Vous pouvez la partager, mettre un j'aime. On remercie Genshin Impact pour avoir sponsorisé cette vidéo. C'était Sario, des bisous ! Sous-titrage ST' 501